Alors, nous sommes le 28 août 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. J'ai envie de dire, il y aurait tellement de sujets à le glorifier, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Malheureusement, je n'ai pas pu être chez moi durant environ 15 jours. Donc, tous les témoignages que je pourrais faire ne sont pas ce que je peux arriver à faire maintenant, puisque j'étais dans des conditions où je ne pouvais pas témoigner de toute la gloire de Dieu que j'ai vue pendant ces 15 jours. Et pourtant, j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires, vraiment extraordinaires. Et bon, je vais témoigner ici d'une chose qui peut paraître délisoire à certaines personnes. Pour moi, c'est tout bonnement extraordinaire parce que j'étais quelque part. Et chez la personne où j'étais, il y avait une très, très grande feuille de palmiste ou de palmier, comme dirait certaines personnes, sur sa table. Et comme elle y rangeait toutes espèces de choses, je sais que certaines personnes les utilisent pour ranger des fruits, des légumes ou d'autres choses. En tout cas, j'ai trouvé que ça pouvait faire un très, très bel objet d'écho, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et comme je vous le dis, il nous donne toujours les meilleures astuces que possible et je lui en rends ici grâce et gloire. Et donc, j'ai eu envie d'utiliser tout de suite que le Saint-Esprit m'a inspiré la création de quelque chose à base de cette feuille de palmiste. Et j'ai tout de suite eu envie d'en faire quelque chose de très beau et d'en avoir une. Pas en me disant, bon, je veux faire comme l'autre parce que ce que l'autre en a fait n'est pas ce que je cherche à en faire. Mais simplement parce que j'ai compris que c'était un élément naturel qu'on pouvait réutiliser de manière très inventive, créative et adéquate en fonction de ses besoins. Et comme c'est un élément naturel, il est en plus un bel élément d'écho qui peut s'avérer en plus d'être intéressant, gratuit. Donc, j'ai fait une petite prière au Seigneur Jésus dans mon cœur et je lui ai dit, Seigneur, ce qui pouvait me faire avoir des feuilles de palmiste, toi aussi, ce serait génial. Et j'envoie, ou en tout cas au moins une, j'envoie déjà au moins une utilisation possible et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Oui, à peine j'avais prié le Seigneur, j'entends le Seigneur me dire, bon, ben, on va dehors sur la véranda de la personne chez qui j'étais, du côté de la véranda. Et devant sa véranda, il y a le jardin. Et pourtant, vous voyez, pour vous dire comment le diable est emmerdant comme d'habitude, j'ai demandé à la personne où est-ce qu'elle a pu avoir, où est-ce qu'elle a bien pu avoir ces belles feuilles de palmiste. Et elle m'a répondu, ah, tu sais, c'est quelqu'un qui habite très loin, qui me les procure, moi-même, je n'en ai pas, enfin, quelque chose de ce genre-là. Et bien entendu, c'est le diable qui racontait ces conneries à travers cette personne, parce que, chose que je ne savais pas, et bien cette personne a, je dis palmiste, parce que je sais qu'on dit les deux appellations, palmiste ou palmier. Et moi, j'ai l'habitude de dire palmier, donc je vais dire palmier. Et donc, cette personne me disait qu'elle n'en a pas, et que c'est quand une autre personne qui habite très loin en a, qu'elle lui en donne, et c'est que c'est comme ça qu'elle en a eu. Alors, j'entends le Seigneur me dire, on va sur la véranda, et qu'est-ce que je découvre en m'assayant sur la véranda ? En plus, je me suis assise sur la véranda en ayant du travail à la main, donc, j'étais en train de faire mon travail, je n'aurais pas imaginé ce que j'allais vivre quelques secondes plus tard. J'entends un grand bruit, et je regarde devant moi, et je vois qu'en fait, chose que je ne savais pas, il y a un très grand palmier dans ce jardin, et le Seigneur a fait tomber un de ses feuilles de palmier ou de palmiste, comme je disais, juste devant moi. Donc, encore plus belle que celle qu'il avait. Lui qui me disait, ne pas en avoir du tout, et ne pas savoir où s'en procurer en dehors de, par cette personne, soit des gens qui habitaient très loin. Et là, je me suis dit, vraiment, gloire à Dieu. Vraiment, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, toute la gloire. On revient, Dieu, à Jésus, à son sotest, et le Seigneur me dit, viens, on va sur la véranda, une fois que j'y vais, le Seigneur fait tomber de l'arbre, cette feuille de palmiste devant moi, ou de palmier. Je dis, c'est vraiment extraordinaire, parce que, vous voyez, l'être humain, des fois, a peur de nous bénir, et bien Dieu ne rate pas une occasion de nous bénir. Et je lui rends grâce et gloire, ça m'a profondément touchée, je vous assure, parce que, pardon, de voir que j'avais pris le temps de demander ça à la personne qui m'a répondu que c'est pas du tout où s'en procurer, alors qu'elle en a dans son jardin. Je me dis vraiment bravo, 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 bravo. Et je vous dis, plus ça va, plus je vois, plus ça va, plus je vois des comportements que l'être humain a, à travers lesquels il ne se laisse, il ne se rend pas compte qu'en ayant ces comportements-là, il donne accès au diable qui raconte n'importe quoi dans sa bouche. Et c'est bien malheureux, parce que, bien entendu, l'être humain ne se rend pas compte de ça, et vous imaginez la tête qu'il avait quand il m'a vu revenir avec cette feuille de palmiers, alors qu'il m'a raconté ne pas en avoir. Bien entendu, il s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait pas faire autrement que de me dire de l'apprendre, mais je dis vraiment, c'est vous démontrer à quel point est vraie cette chanson qui dit « Personne ne peut t'aimer, Jésus seul t'aime ». Et vraiment, cette chanson que je suis en train à Guy Blanchard, je la résume avec mes mots, n'hésitez pas à l'écouter, parce que vraiment, plus ça va, plus je peux vous dire que j'en fais réellement l'expérience, et que je vois la gloire de Dieu, et je vois à quel point Dieu est le seul qui nous aime vraiment, véritablement, sans jamais nous décevoir ou nous trahir. C'est-à-dire qu'il est le seul à réellement pouvoir, pouvoir, pour voir tous nos besoins, mais les combler surtout, là où l'être humain, même s'il a la possibilité des fois de le faire, ne le fera jamais pour diverses raisons, et c'est décorable et lamentable, d'autant qu'on ne peut même pas imputer ça. L'être humain, là encore, le seul coupable et responsable de tout ça, c'est le diable, parce que c'est lui qui conduit les êtres humains à rentrer dans ces comportements-là. Bon, enfin, je choisis de retenir le positif de cette expérience, et de vraiment donner, rendre toute la grâce et la gloire à Dieu, parce que Dieu a été une fois de plus merveilleux. Ça démontre à quel point la prière du juste est d'une grande efficacité, et à quel point le Seigneur Jésus, comme je vous en témoigne depuis environ 3-4 ans, est celui qui exauce toujours toutes nos bonnes prières. Et là encore, toute la gloire lui revient, et ça m'amène à vous dire de ne surtout pas oublier de faire la petite prière qui va suivre. Et de terminer par le soin de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'un monde de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et je commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisque t'appartiens éternellement Dieu, puisque tu l'as créé, cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissant et richement. Et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, et tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire. C'est gratuit, c'est un douleur, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dit, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501